As-salamu alaykoum, le Coran a-t-il copié le Talmud ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des ignorants, les gens qui prétendent que le Coran aurait copié des histoires du Talmud ou de la Torah. On répondra à ces gens, incha'Allah, dans d'autres vidéos. Mais ici, nous allons parler, et d'ailleurs j'espère au passage, véritablement, c'est que Kulchi, la base, nous allons parler d'un ignorant de catégorie très élevée. On appelle ça un annyarrant. Eh bien, c'est quoi un annyarrant ? C'est quelqu'un qui va se faire éliminer par ses propres arguments. Ça, c'est une loi que Allah, ou les auteurs du Coran plus exactement, ont copié sur le Talmud. Bon, alhamdoulilah, fouette clair, là, il va se manger un chaos. Ce type prétend que le Coran a copié le Talmud. En parallèle, il prétend que le prophète, les prophètes, c'est des légendes, ça n'a pas existé, parce que pour lui, si on n'a pas de preuves archéologiques qui vont dans son sens, eh bien, ces gens-là n'ont pas existé. Bon, il est bloqué avec le Coran, parce que lui-même reconnaît que le Coran est complet vers le début du 8e siècle, parce qu'on a des manuscrits. Donc, selon cet ignorant, si tu as les manuscrits, ça existe. Si tu n'as pas les manuscrits, c'est des légendes. Bon, le problème, c'est que le Talmud, là, on va regarder. Ah, le Coran est venu avant le Talmud, selon les critères de cet ignorant. Pourquoi ? Parce que les plus anciens manuscrits du Talmud que nous avons aujourd'hui datent de 9e siècle et au-dessus. Alors, le plus ancien manuscrit complet, complet du Talmud, c'est 1342. Non, 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 il faut aller doucement, là, il faut aller tout doucement. Il reconnaît que le Coran est complet 8e siècle, début du 8e siècle. Le Talmud, nous n'avons aucun manuscrit du temps de l'islam. Comme ça, c'est clair. Le seul manuscrit complet que nous avons, c'est plusieurs siècles après l'islam. Donc, comment tu peux prétendre que le Coran a copié le Talmud si, selon tes propres critères, le Talmud n'existait pas encore ? Donc, lui qui prétend que, ouais, le prophète n'a pas existé, le prophète Abraham n'a pas existé, pourquoi ? Il n'y a pas de preuve archéologique, ça n'existe pas. Donc, attends, 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 stop. Selon tes propres critères, on n'a pas de preuve archéologique. De quoi ? De quoi ? Le Talmud. Donc, en fait, tu es pris à ton propre piège. Selon tes propres arguments à toi, le Talmud n'existait pas. Je sais, c'est dur. C'est une élimination par ses propres arguments. Dès le début en plus, voilà ce qu'est un agnarrant. Bon, la vidéo pourrait s'arrêter là. Tout ce qu'il dit, c'est éliminé. Il est obligé de reconnaître que le Coran a existé avant le Talmud. Sinon, toutes ses preuves, soi-disant, le prophète n'a pas existé. Toute sa méthodologie, tout tombe. Donc, je pense que là, il est en train de transpirer. Alors, on pourrait s'arrêter là, comme j'ai dit, mais ce n'est pas grave. On va montrer que c'est encore un agnarrant de catégorie. Je ne sais même plus comment inventer des mots maintenant avec lui. Ah oui, je rappelle que cette personne-là, en fait, a peur de mes commentaires. Elle supprime mes commentaires. Elle supprime les liens que je mets comme quoi j'ai répondu à ses mensonges. Et cette personne-là a tellement peur de la vérité qu'elle va même supprimer les commentaires de ses propres suiveurs qui disent « Est-ce que tu peux répondre à Jésus-Musulman ? » Non, non, il ne faut pas qu'on voit Jésus-Musulman dans ses commentaires parce que c'est un menteur, le type. On passe à la deuxième partie « Cet incapable prétend que le Coran aurait copié des mots hébreux, etc. » Ce type prétend que le mot « Furqan » est un copié de l'hébreu. Alors ce type prétend que Furqan ne fait pas allusion à la bataille de Badr, ça ne fait pas allusion au Coran, mais ça fait allusion au salut, à la délivrance, parce que Moïse a séparé « Farraqa » entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Sauf qu'en fait, il se contredit lui-même en utilisant en arabe « Farraqa » qui veut dire « séparé ». C'est-à-dire qu'il reconnaît lui-même que « Furqan » de base, en arabe, ça veut dire « séparé ». Alors bien évidemment, il peut y avoir des similitudes entre l'hébreu et l'arabe, mais ici, il vient de reconnaître lui-même, malgré lui, que « Furqan », ce n'est pas un mot qui a été pris de l'hébreu, qui n'a aucun sens en arabe, non. Il vient de la base « Farraqa » qui est de l'arabe « séparé ». Bon déjà, quand on ouvre le Coran, on voit que « Furqan » est utilisé en tant que discernement, comme on le voit dans ce verset-là. On voit encore ici que « Furqan » est utilisé pour parler de la bataille de Badr. Alors tu avais dit quoi déjà ? Il avait prétendu que « Furqan » ne fait pas allusion à quoi ? à la bataille de Badr. Erreur. Ça, c'est montré à tout le monde que tu n'as jamais lu le Coran, puisque le jour de la bataille de Badr, c'est ce jour-là que Allah a distingué. Il a mis une distinction entre les croyants et les mécréants. Alors il avait exposé encore plus son ignorance. Il avait dit quoi ? Il avait dit que « Furqan » ne fait pas allusion à quoi ? J'entends pas bien ? « Furqan » ne fait pas allusion au Coran. Mais lisons le Coran que tu n'as jamais lu. Donc, c'est montrer ton ignorance à tout le monde. « Furqan » fait bien allusion dans le Coran, à la bataille de Badr, au Coran, puisque « Furqan » ça veut dire « discernement ». Tu avais dit quoi aussi ? Alors, si on regarde bien le contexte textuel, c'est toi qui nous propose de regarder le contexte textuel. Eh bien, on voit que 4 fois, Furqan n'est pas en lien avec Moïse, Moussa, soit plus de 50% des fois où Furqan apparaît. Bon, maintenant qu'on a vu que Furqan s'est mort pour lui, d'ailleurs il a besoin d'un Furqan, ce type, Eh bien, il va aller dans « Allahumma » qui prétend que ça a été copié de « Elohim ». Alors, il prétend que « Allahumma » dans « Qulillahumma Malik Al-Mulk » Eh bien, en fait, il faudrait plutôt lire « Qul Elohim » parce que selon lui, « Allahumma » ça a été copié de l'hébreu « Elohim ». Alors, première chose, il peut y avoir des similitudes entre des noms en hébreu et en arabe. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est complètement faux de dire qu'ici, il faut lire « Elohim ». Pourquoi ? Parce qu'on voit ici en arabe, vous voyez ici là le « alif » « lam » comme on voit dans, par exemple, « Malik Al-Mulk » Lui-même ici, c'est ce qu'il aime, il est « Malik Al-Mulk » On voit le « alif » « lam » Alors, si c'était « Elohim », on voit le « alif », le « lam » Mais pourquoi il y a un deuxième « lam » ? Il y a un deuxième « lam » parce que nous avons une « Shadda » « Allahumma » Nous entendons le « lam » ici deux fois. Donc, en fait, déjà, grammaticalement, il est complètement à côté. Si au moins, au lieu de dire « Elohim », il avait récité « Elohim », on aurait pu comprendre. Bon, maintenant, regardons les cinq versets dans le Coran où il y a « Allahumma » et qui ont été cités hors contexte par l'ignorant. Nous voyons que « Allahumma » en arabe, ça veut dire « Ya Allah ». Ça veut dire lorsque nous voulons nous adresser à Allah Azza wa Jal dans le cadre de l'invocation, nous ne disons pas « Ya Allah » mais on dit plutôt « Allahumma ». Et ça, c'est attesté dans le Coran et même dans la Sunna. Et les cinq fois où « Allahumma » est utilisé dans le Coran, eh bien, nous avons la preuve devant nous ici. Regardons bien le contexte. On voit en bleu que c'est un contexte d'invocation. Lorsqu'on dit « Allahumma », on s'adresse à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est valable partout, dans les cinq fois où c'est cité dans le Coran. Par contre, on voit que le nom « Allah Azza wa Jal », il est très souvent cité juste avant ou juste après. Donc, si « Allahumma », c'était le nom « Elohim », ben « Allah », c'est quel nom alors ? Donc, nous voyons au vu du contexte textuel, comme il le dit lui, que « Allahumma », ce n'est pas un nom de Dieu. Mais c'est plutôt lorsqu'on veut dire « Oh Allah », ça devient « Allahumma ». Par contre, dans la Bible, « Elohim », c'est pas utilisé que pour l'invocation. Lorsqu'on veut parler de Dieu à la troisième personne, même sans s'adresser à lui, on va utiliser « Elohim », comme on va utiliser le nom « Allah ». Mais dire que « Allahumma », qui n'est réservé que pour l'invocation, c'est « Elohim », eh ben ça, c'est de l'ignorance. Alhamdoulilah, c'est que de l'ignorance et de la malhonnêteté, ce type-là. Alors, incha'Allah, dans la prochaine vidéo, nous allons réfuter son argument comme quoi l'islam aurait copié la polygamie, le nombre quatre femmes à partir du Talmud. Et nous verrons aussi des différences importantes sur le statut de la femme en islam et dans le judaïsme. Sous-titrage ST' 501